Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le chef Cyril Prévost avec qui, croyez moi, on va voyager. Cyril, comment ça va ? Très bien, écoute, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Tu vas nous partager ta passion pour la cuisine et la cuisine du monde en fait, parce que c'est un peu une de tes spécialités d'aller dénicher les recettes locales. Oui, généralement avec mon métier j'ai la chance de voyager un peu partout dans le monde, donc là on va essayer de voyager. Alors tu nous amènes nous aujourd'hui avec toute la communauté Lidl Cuisine. Alors aujourd'hui on va partir en Malaisie, on est juste en dessous de la Thaïlande, à côté de l'Indonésie, bref c'est un super pays avec des super recettes. On va cuisiner une recette qui est très street food en fait là-bas. Ok. Ce sont des crêpes malaisiennes, ce sont des rotujala, ils appellent ça des rotujala et puis c'est servi avec un curry de poulet. Waouh, quel programme, franchement j'adore ce genre de plat donc c'est trop bien. On va vous mettre tous les ingrédients pour réussir ces crêpes malaisiennes en description de la vidéo. Et bien sûr on va retrouver les ingrédients chez Lidl. On y va, moi je suis prêt. Moi aussi, à la cuisine, c'est parti. Pour la recette des crêpes malaisiennes et du curry de poulet, vous aurez besoin de gingembre frais, des échalotes, de l'ail, du poulet, de la fleur de sel, du curry, des citrons verts, du curcuma, du lait de coco, de la farine et de la coriandre. Première étape, la pâte à crêpes. Super simple. C'est très simple, écoute, c'est une crêpe en fait qu'on va faire, j'appelle ça des crêpes tourbillons. Parce que tout à l'heure, une fois qu'elle sera faite, quand on va la verser, on va faire des petits tourbillons à l'aide d'un bibon. Ça c'est original. C'est très simple. Ça, jamais fait encore sur la cuisine ça. Pour ça, on a besoin de farine. Farine de blé classique. Lait de coco. Ouais. Fleur de sel et un petit peu de curcuma. Ça va donner de la couleur en plus. Ça va donner de la couleur, voilà, elles sont super jolies. Alors, un peu de farine. Là, il y a l'équivalent, je pense, de 250 grammes de farine. Au fait, on met tous les ingrédients secs. Ouais. Donc un peu de curcuma. Yes. Tu veux quoi ? C'est au doigté, alors on va dire une cuillère à café. Une bonne pincée de sel comme ça ? Une bonne pincée de sel, c'est parfait. Avec le principe de la pâte à crêpes, c'est-à-dire qu'on fait le petit puits. Ouais. Et au milieu, on va verser. Tiens, tu vas m'aider, tu vas verser. Lait de coco. Progressivement, le lait de coco. Alors là, on a utilisé de la farine de blé, mais on peut utiliser aussi de la farine de riz. Farine de riz aussi. Ouais. Ça donne une texture différente, peut-être un peu plus collante ? Un peu moins collante, mais plus légère. Plus légère, ok. Parce qu'il y a moins l'amidon de la farine et du blé. Moi, je suis content, Cyril, parce que c'est pas moi qui me taperais la crampe au coude. C'est vrai, tant que c'est qu'au coude, ça va. Mais effectivement, on travaille un peu du poignet. Tu vas voir, ça va vite se délayer. Top. Après, comme toutes les pâtes à crêpes, on la laisse reposer. On va la laisser reposer quelques instants. Vas-y, sois généreux. Lève le coude, vas-y. Ah, je mets tout ? Allez, mets tout. Allez, hop, c'est parti. On finit, voilà, comme ça, elle est bien. Parfait. Alors, le principe, c'est d'avoir le moins de grumeaux possible. Ah oui, on a une belle pâte à crêpes, bien épaisse, nickel. Bien épaisse. Pas qu'elle soit trop liquide. Quand on va la verser, on va avoir des beaux tourbillons. Voilà. Bon, bah, c'est ça. Ça, je pense que ça peut partir au frais. On met au frais, allez, c'est parti. Et puis, on va attaquer le curry de poulet. Ok. Bon, bah, t'es sympa, parce que je vois que c'est toi qui attaques les échalotes. Ouais, tu l'as mis sur la mission échalote. Bon, écoute, pourquoi pas, pour une fois. Bon, ce sera à charge de revanche. Pendant ça, moi, je vais émincer le poulet, mais pas en trop petits mousseaux, tu vois. Je vais juste le couper en grosses tranches. D'accord, donc, des bons mousseaux. Parce que le poulet, c'est une viande qui sèche assez rapidement. Donc, autant avoir un petit peu de texture et un petit peu de mâche. Yes. Alors, on émince aussi de l'autre côté. Donc, l'échalote, le poulet, on a l'ail et le gingembre frais. Voilà, exactement. Bon, tu fais l'échalote, je fais l'ail. C'est sympa. Donc, l'ail, tu vois, on l'écrase simplement comme ça. Ok, juste pour le goût. Voilà, juste pour le goût et grossièrement. Donc, voilà. Allez, deux petites échalotes, ça va comme ça, ouais ? Ouais, deux échalotes, c'est parfait. Alors là, on vous montre la recette pour deux personnes. On a pris deux blancs, deux poulet. Après, honnêtement, si vous en prenez quatre, vous nourrissez quatre personnes, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Et les crêpes, il y a de quoi faire. Ouais, et puis ça marche avec de la dinde aussi. On peut prendre de la dinde, ça marche très bien. Ça marche aussi avec du poisson. D'accord. Même base de recette. On pourrait faire une base végée avec du tofu, peut-être ? Mais tu es fou. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas, mais bien sûr, oui, oui. Sans aucun problème. Tofu ferme, alors, du poisson, c'est-à-dire. Ouais, un beau tofu ferme et plutôt fumé, parce que comme ça, ça rajoutera du goût. Ça, c'est pas mal. Et puis le gingembre, alors le gingembre, généralement, on l'épliche avec une cuillère, tu vois. Ok, ouais. Comme ça, ça évite de gaspiller, comme il y a des aspérités. Tu grattes juste là. Voilà, on gratte juste avec une cuillère. D'accord. Non, mais je vois que tu as un beau couteau que je ne connais pas. Il est doux, celui-là. Mais c'est le tien. Mais c'est le tien. Mais c'est le mien, ouais. Ah oui, tu es venu avec ton matériel, quoi. Ah oui, donc tu repères le matériel. Oui, je repère, oui. Ah d'accord. Bien noté de bien le récupérer au moment de la fin du tournage. C'est ça. Et puis après, on va utiliser alors de l'huile de coco. On en fait fondre. Fondue, si elle durcie. Ouais, parce que généralement, elle est blanche. Mettez 30 secondes au micro-ondes. Et pas si stress, si vous ne trouvez pas d'huile de coco, ça marche très, très bien également avec de l'huile de sol, de colza, de pétan de raisin. Alors, on va commencer par faire revenir les échalotes. À feu doux. Alors, attends, je suis sur 12, là. Voilà, je vais descendre un petit peu. Voilà, nickel. On verse les échalotes. On va verser l'ail également avec le gingembre. En fait, le principe des recettes, et souvent en Asie, c'est de faire rissonner les épices. Les épices, ouais. Toujours, ça les torrifie, ça donne. Donc là, on a du curry pour toi. Allez, vas-y. On met quoi, l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe ? Oui. Comme ça ? C'est parfait. Allez, hop. Et la même chose en curcuma. Ça va comme ça ? C'est parfait. Je ne vois plus, là. C'est bon. Écoute. Allez. Et tu vois, déjà. Le voyage commence, messieurs. Le voyage commence, voilà. On est en pleine Malaisie. Donc on laisse fondre légèrement, histoire que ça tombe. Et puis après, je vais ajouter le poulet. On va le faire dorer. Et puis une fois qu'il est bien doré, on rajoute le léau de coco. Donc ça marche bien aussi avec les crevettes aussi, par exemple, là, ouais ? Les crevettes, c'est génial. Alors c'est simple en termes d'ingrédients. Et vous avez vu, on a tout trouvé chez Lidl et tout, donc il n'y a pas de problème. Pas d'ingrédients compliqués. Est-ce qu'il y a un petit twist que tu mets dans cette recette, que tu n'as peut-être pas mis là pour ne pas faire trop compliqué ? Alors, de la cannelle. Ah, de la cannelle ? On utilise beaucoup de cannelle, oui. On utilise beaucoup de cannelle. Et un petit peu de cannelle, vous allez voir, ça va donner un super bon goût. Je peux te trouver ça, moi, si tu veux. C'est vrai ? Ouais, ouais. Allez, challenge. Et là, on a vraiment les odeurs de la Malaisie. Voilà. Bon, bah écoute, c'est formidable. Une pincée ? Alors là, on y va sur une pincée, ouais. Ouais, parce que... La cannelle, c'est adosé avec parsi et moini. D'accord, ça sent très bon. On peut rajouter après de la badiane, on peut rajouter des feuilles de lime, on peut rajouter plein de choses. Plus il y a d'épices, c'est généralement le meilleur c'est. Ah, super, ça fait un mélange bien spécial. Ça a fondu, je pense qu'on peut rajouter le poulet. Tu te sens de le mettre ? Ouais, hop. Tu vas masturiser sur le poulet. Ouais, à fond, merde. Blanc de poulet, vous pouvez mettre des cuisses de poulet, vous pouvez mettre des parties grasses aussi. Ça fonctionne très bien. Est-ce que tu ne me rajouterais pas un petit peu d'huile de coco ? Oh oui, bien sûr, je vais chercher ça. Là, on rajoute toujours, on ajuste. Là, je vais faire ajouter un petit peu d'huile de coco pour éviter que ça accroche. Mais plus ça dort, mieux c'est. C'est un plat sain, c'est pour ça qu'on évite de rajouter non plus trop d'huile. Ouais, pas trop de matière grasse, mais... Le curcuma, le gingembre, c'est très bon pour la santé. C'est bourré d'antioxydants. C'est ça, le secret de la jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle, on va l'avoir. Manger du curcuma. Voilà, et puis après, en fait, tu as du lait de coco, pardon, il y a un peu d'eau ? Oui, alors le lait de coco, en fait, c'est toujours compliqué à doser parce qu'il est plus ou moins épais selon là où on le trouve. Donc, on ajuste avec un petit peu d'eau. Si vous avez un bouillon de volaille, ça marche très bien aussi. Oui, clairement, il faut être dans la thématique. Après, la petite astuce, c'est vrai que quand il fait froid, vous avez le gras qui va figer en haut de la boîte de lait de coco. Donc, vous pouvez mettre la boîte entière fermée dans une casserole avec de l'eau chaude, 10 minutes. Ça va tout reliquetier, vous n'avez plus qu'à secouer, après, c'est nickel. C'est parti. Je déglace avec de l'eau un peu ? Déglace avec de l'eau au départ. Léger. Ouh, donc bouillon de volaille, comme tu as dit, c'est top. Tiens, je te laisse mettre le lait de coco. Et je vais mettre le lait de coco comme ça, si j'en mets à côté, ça sera de ma faute, c'est ça. Oui, exactement. Quelle solidarité. C'est parfait, tu vois, il faut que ça couvre un peu plus que ça couvre. On va couvrir la viande avec le lait de coco pour compléter. Et puis ça, on laisse cuire 10 minutes. À 10 minutes, on couvre ou pas ? On couvre parce qu'on n'en a pas beaucoup. Et feu doux, on brusque pas. Voilà, à feu doux. Ça va nous laisser le temps de cuire les crêpes ? Eh bien, voilà, c'est parti. Je vais chercher la pâte. C'est parti pour la cuisson des crêpes, chef, est-ce que tu es prêt ? Eh bien oui, la seule chose technique, tu vois, c'est de transvaser la pâte dans le biberon. Je t'aide. Ouais, super. Donc on a un biberon de cuisine, c'est avec le petit embout là. Sinon, on a d'autres options. On peut aussi utiliser une poche à douille, par exemple, pour le faire. Oui, ou un sachet de surgération, de tout le goût, voilà. C'est génial. Allez, j'ai peur. Attention, hop, c'est parti. Vas-y, c'est toi. Eh, ça va. Eh, pas mal. À mon avis, stop, là. Elle est bien cette pâte, elle est épaisse. Elle est bien. Une jolie couleur. Voilà, elle est là. Écoute, c'est parfait. C'est bon, tu as la bonne dose ? La bonne dose, c'est parfait. Chef, je mets un peu d'huile dans le fond à poids. Ah, super. Voilà, comme ça. Voilà. Il n'y a plus qu'à espérer que ce ne soit pas comme les capes françaises, parce que, généralement, la première est toujours à thé. C'est facile, c'est de faire des tourbillons, en fait, quand on l'inverse. La pâte, elle est parfaite. Ah, c'est beau. Je t'adore. C'est de la dentelle de crêpes, c'est trop beau. Exactement, on appelle ça des crêpes dentelles. Là, je vais la laisser cuire. Donc, ça cuit assez rapidement. Ah oui. Une petite assiette pour recevoir la première crêpe. Oui, je vais la retourner. Si tu as une spatule, attends, j'ai une spatule là. C'est design. C'est design. Ça aussi, tu l'as apporté ? Oui, la pâte, tu vois, hop, ça se décolle tout seul. Oui, c'est très bien. Et là, je vais la déposer. On va la faire comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Et là, une fois qu'elle est cuite, il y a deux écoles. Il y a ceux qui la plient en deux. Moi, j'aime bien avoir une belle crêpe comme ça. J'adore. Ah, les crêpes et les pains plats comme ça et tout, il y en a tellement selon les pays. Et puis ça change, voilà. Ce qui est marrant, c'est un peu le... C'est comme le pain, les crêpes, il y en a dans tous les pays du monde. Alors, en Malaisie, ils ont des pipettes, ça ressemble à des petits-vaches. Ah, il y a plusieurs trous comme ça. Excellent. Oui, ils ont ajouté un système. Je pense que tu vas t'amuser à en faire une quand même. Allez, moi, je vais lancer pour la prochaine. Cyril, cette recette, elle vient d'où ? Du coup, tu l'as découverte comment à la base ? Écoute, un jour, j'ai été invité à un festival en Malaisie. Ils m'invitent, ils me reçoivent. Et une chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que j'ai dû cuisiner pour la reine de Malaisie. C'est pas vrai ? Oui, elle était cuisinière. Elle a cuisiné pour la Malaysian Airlines. Et c'est elle qui m'a appris à faire cette recette de Froidi Jala. Merci de la partager avec nous. Je suis en train de rouler la deuxième. Allez, ça glisse dans l'assiette, c'est parti. Ça glisse tout seul dans l'assiette. Est-ce que tu veux tenter la troisième ? Ah, carrément. Je te laisse faire. Hop, par la grâce de la reine de Malaisie, le fait que je réussisse ma crêpe. Là, c'est en train de mijoter. Il est bientôt cuit, en fait. Il est bientôt cuit. Et en fait, on l'a cuit une face. Et quand la sauce est bien chaude, ça a fini de gonfler dans la sauce de la petite crêpe. Normalement, c'est bon. On roule the crêpe. Bravo. On ouvre un food truck. Écoute, c'est parti, là. Nickel. Et voilà, et ça glisse dans l'assiette. Parfait. Comme disent les jeunes, c'est parfait. Alors là, on a une grande poêle. Généralement, elles font la moitié. Ah, c'est des pubs petites. Ouais, c'est un format pancake. C'est pas mal, tout ça. On va être bon pour dresser. Alors, tu nous as pris de la coriandre et du citron vert pour le dressage. Ça, c'est le petit twist. Ça rajoute un petit peu de fraîcheur et du goût. Et le citron, ça souligne toujours les arômes. Donc, c'est super sympa. Ce que je vous propose, c'est qu'on les coupe. On va les couper en deux et puis on va dresser. Et on se retrouve pour le dressage. Bon, je t'ai pas attendu. Moi, je suis en train de finir de présenter. Alors, moi, je goûte. On le sale un peu, le plat, du coup ? On assaisonne ? Allez. On rectifie l'assaisonnement. Donc, sel, poivre, généreusement sur le sel. Le poivre aussi. Et on va servir, du coup. Non, non. Oulala. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, on va prendre du citron. Ok, on va le couper un petit peu. Et on va rajouter. Tu en mets dedans, hein ? Ok. Voilà. Super. Chac. Comme ça, ça va rajouter du twist et du goût. Ça va bien le réveiller. C'est parti. Je t'apporte le plat. Un petit bol. Jolie couleur avec du curcuma. Allez, encore un petit bout de fil. Tu vois, c'est assez coloré. C'est bien parfumé. On termine par un petit peu de coriandre. Tu vois, juste comme ça, on rajoutera après selon le goût. On reste en sobre. On se remet un petit peu de jus de citron. On n'hésite pas à ressaisonner, tu vois, un petit peu en poivre. Hop, les roti de jala. Roti de jala, crêpes malaisiennes avec le curry de poulet. Super. Et tu vois, le petit bout de citron qui va bien, comme ça, on le rajoute comme on veut. C'est top. Ce voyage en Malaisie se termine. On s'est régalé. Écoute, c'est toujours un plaisir de venir ici cuisiner avec toi. Ce sont de bons moments de partage. Puis comme tu dis, effectivement, on voyage. On n'a pas pu voyager. Là, tu vois, on est en plein... Ça fait du bien. En plein décalage horaire avec ces odeurs de Malaisie. De Malaisie. Alors, n'hésitez pas à revisionner également la première vidéo qu'on a tournée avec Cyril autour de la salade de cabillaud. C'était ça, oui. Excellente. À suivre aussi Cyril sur les réseaux sociaux. Donc, tu as un site ? Un site, cyrilroquet.com, Pinterest, Instagram. Ok. On met tout ces liens en description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à suivre Cyril pour vous inspirer pour vos prochaines recettes aussi. Je vous dis à la semaine prochaine sur les Oile Cuisine. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait à la chaîne. Mettez-nous un petit commentaire, un like, un partage. À très bientôt. Merci Cyril. Merci Hervé. Sous-titrage ST' 501